Musique Voilà, vous avez préparé des notes, j'étais tout content. Si vous saviez les heures de travail que ça donne, et puis encore une fois, ça fait deux fois, tout à l'heure déjà, et puis là c'est pareil, c'est là, me dit, tu veux faire quoi ? Alors montrer que tu as bien bûché le sujet, tu veux leur parler de moi, j'en veux parler de Jésus. Vous n'aurez pas le message. Je vais vous donner ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pendant le temps de marche. Ça a marché tout à l'heure, j'espère que ça marche quand même. S'il ne me l'invite pas, ben tant pis. Non, non, c'est pas ça. Vous savez, il y a eu plusieurs pensées qui ont déjà été exprimées, et le Saint-Esprit, il ne se trompe pas. Parce que, vous savez, nos temps de culte, ce ne sont pas des temps qui sont coupés comme un saucisson en rondelle, avec, voilà, il y a tant pour ça, tant pour ça, tant pour ça. Il y a un seul esprit qui agit de différentes manières dans la vie des personnes. Et depuis plus de 30 ans que je cherche le Seigneur, il y a une chose que je réalise, et vous savez, surtout dans le monde artistique. Parce que le monde des arts, si vous avez un artiste dans la famille, je compatis. Je compatis vraiment. Parce que ma famille doit me supporter. Ma femme me supporte, moi je la supporte. Et ce sont des gens qui, on est toujours un peu comme ça, c'est allé sur le moment, la preuve, c'est encore ce que je viens de faire. Ça n'empêche pas que les artistes sont des gens qui arrivent quand même à être sérieux et à faire des choses pas trop mal. Quand même, ne goûtez pas de cela. L'Évangile appartient à ceux qui ont un cœur d'enfant. Et Dieu est un artiste aussi à sa manière. Regardez la création. Dieu a beaucoup d'humour, je le dis souvent ça. Quand je vois les douze qu'il a choisis, moi je me régale. Chaque fois que je lis l'Évangile, je souris. Entre Matthieu le Colabo et Simon le Zélote. Les deux extrêmes. Il devait vouloir s'entretuer. Je pense que quand il les a envoyés deux par deux, si ça se trouve, il était capable de les envoyer tous les deux ensemble. C'était terrible. Pour ça j'aime l'Évangile. Parce que l'Évangile, ça concerne des hommes et des femmes comme vous et comme moi. Des gens qui ont simplement un chemin. Et je voudrais vous parler de personnes qui ont marché avec Dieu et qui ont eu besoin, malgré une expérience avec Dieu, de revoir à nouveau une nouvelle rencontre. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes chrétiens. Moi ça fait 34 ans bientôt. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne m'attendais pas du tout. On m'aurait dit qu'aujourd'hui je serais là à faire ça, je vous aurais rigonné. Pour la simple raison, c'est un bègle qui vous parle. Et je n'ai jamais suivi de thérapie. Il paraît qu'il ne faut pas prendre de thérapie pour aimer quelqu'un qui veillait. Surtout pas, c'était un doux, grave. C'est dur. S'il y a un bègle ici, j'aimerais prier avec lui à tout le monde. Il y en a un. Oui, on va prier tous les deux. D'accord ? J'aimerais voir. Parce que j'ai profondément souffert. J'ai vendu dans un milieu où, pourtant on parlait de Dieu, de tous les lèvres, mais ce n'était pas le quotidien. C'est-à-dire, de façon religieuse, il fallait qu'on fasse la première communion. Je suis issu de l'université catholique. Mais mon père étant païen pratiquant, ça ne nous aillait pas trop. Lui, il était plus libertin que chrétien. Et puis quand il revenait à la maison, parce que c'était des nanotes qui étaient quand même assez violents, donc il tapait tout le monde. Puis il repartait, et puis il revenait, il tapait tout le monde. Donc j'ai grandi comme ça. J'ai fini d'être à force. Mes trois soeurs aussi. Et elles ont été opérées, moi, parce qu'elles avaient clairement des boîtes. Et moi, ce n'était pas ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, vous savez, moi, je suis quelqu'un comme vous. Je ne suis pas issu de grandes écoles. Je n'ai même pas pris de soin d'étudier la Bible. Je suis un homme que Jésus est venu me chercher. Et puis, il est venu me chercher réellement. Et puis, il m'a parlé, il a parlé à ton cœur. Comme il veut parler à ton cœur, comme il l'a très certainement déjà fait. Je ne suis pas un musicien qui s'est converti. Je n'ai jamais touché de guitare jusqu'à mes 19 ans, quand je me suis converti. Je ne sais toujours pas lire la musique au grand désespoir de beaucoup de mes amis. qui me disent, j'aimerais que tu me passes les lignes de basse. Oui, je suis fasciste. Et j'aimerais que tu me passes les lignes de basse. Je suis très embêté. Je peux te dire, c'est en face, mais je ne sais pas écrire la musique. Alors, c'est très embêtant. Je suis vraiment complexé. Je suis vraiment très embêté avec ça. J'ai cette brique incapacité d'apprendre. Quand je regarde une partition, pour moi, c'est de l'hébreu et encore l'hébreu. Je me suis un peu initié à force d'étudier la Bible. C'est du sanskrit pour moi. Et c'est vraiment dur parce que Dieu prend les choses faibles pour en faire des fortes. Tu te sens faible ? Super, tu intéresses à ces lignes. Tu te sens faible ? Très, très bon. Très, très bon. Jésus est venu chercher des hommes comme ça. Il n'a pas choisi, je le dis, je me répète, les douze meilleurs théologiens de l'époque pour en faire ses disciples et pour évangéliser le monde. Il est venu chercher des gens qui avaient la trouille, des gens illettrés. Ils ont été méprisés. Le sang et le grain les regardaient, les douze, ils se disent, mais ce sont des gens sans instruction. Ça ne peut pas lire, pas écrire. C'est quoi ces gens-là ? Qu'est-ce que c'est que ces bonshommes ? Pourtant, on reconnaissait qu'ils avaient suivi Jésus. Des gars qui se chamaillent entre eux. Lequel d'entre nous sera le plus grand ? Jésus qui confie la caisse à Judas qui brûlait dedans. Franchement, Seigneur. Un peu de jugeote quand même, du bon sens. Et Dieu fait de grandes choses. J'ai eu la grâce et la joie de vivre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, vous pourrez le trouver, j'ai écrit un livre. C'est à côté des CD qu'on a enregistré, enfin de quelques-uns parce que les autres, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus sur le réseau. On est trop vieux. On a eu un groupe pendant 20 ans qui s'appelait Flamme. Et on a fait, je ne sais plus, 16 albums, je ne sais plus. Et donc, c'était vos parents qui écoutaient ça. Ils se lançaient. Parce que je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent, « Ah, mes parents, ils écoutaient Flamme, je le sais bien. » Et un jour, j'avais posé des cassettes sur un stand. Et un jeune qui prend ça, il dit, « C'est quoi, c'est un médicien ? » Je dis, « Non, laisse tomber, là. » « Laisse tomber, oublie. » C'était, à l'époque, on faisait des cassettes. Et c'est quoi le cassettes-là ? Tu n'as même pas le lecteur. Tu ne cherches pas. C'est pour les anciens combattants. La pensée que j'avais et que je voudrais vraiment vous partager, c'est qu'on peut marcher avec Jésus pendant des années. Et puis, il y a un moment où il y a comme une institut. Où il y a une déception. On a des rêves brisés. Ça vous est arrivé, vous aussi ? On avait des aspirations, des attentes. C'est-à-dire, quand on donne sa vie au Seigneur, on pensait que, ben, ça allait être autre chose. Moi, c'est simple. Quand je me suis converti, à l'époque, on prêchait un évangile. J'espère que vous ne prêchez pas ça dans l'Église. Donne ta vie à Jésus, il va régler tous tes problèmes. Donne ta vie à Jésus, tout ira très bien. Ça va être formidable. Tu vas mener une vie extraordinaire. Mais moi, j'avais imaginé, pas de soucis, pas de problème financier, pas de problème de... Bref, le Pérou, quoi. Depuis que je suis chrétien, j'ai des enfants. Parce que j'ai pris position. Vous voyez, il y en a un en face qui ne me partent. Si le diable te laisse tranquille, pose-toi des questions. Tu n'en veux pas. Pose-toi des questions. Maintenant, ne cherchez pas les ennuis. Il est de même. Mais en fait, on est tous un peu comme ça. Et parmi les disciples, ça a été comme ça. Parce qu'on peut suivre Jésus, on peut le côtoyer, on peut l'entendre parler, comme les disciples l'ont connu. On peut imaginer des tas de choses, et puis arrive un moment, ah, je l'avais pour moi vu comme ça. Et c'est le cas, enfin ça, vous avez deviné de qui je veux parler, c'est les disciples d'Emmaüs. Jésus vient de mourir. Et les douze sont vraiment embêtés. D'abord, ils se cachent, barricadés, entre eux, la trouille des juifs, qui vont tuer le bref, et qui vont nous aiguiller vous aussi. Il y a des moments où Jésus, on a l'impression de disparaître de notre vie. Ça ne vous est pas arrivé ça ? Il y a quelqu'un qui peut me dire que ça lui est arrivé, tout ça là. On est deux, trois, un. Ah, ça m'est arrivé. Des moments où c'est, mais c'est bien. Je ne comprends pas. Ça fait tellement d'années. Et puis là, j'ai l'impression que je suis dans une situation, et c'est le vide. Et regardez ce qui se passe. Donc, Jésus est mort, et voici deux d'entre eux allaient dans un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, à peu près du kilomètre. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils s'entretenaient à discuter, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pétard ! Ça fait des années, des années qu'ils suivent Jésus. Il arrive, ils ne le reconnaissent pas. Et il y a des moments, où nous on est là, Seigneur, t'es où ? Tu fais quoi ? Et Jésus est là. Mais on ne le reconnaît pas. Ça ne vous est pas arrivé ça ? On ne le réalise pas ce moment. Et Jésus qui savait de quoi il parlait, c'est ça qui l'intéresse. Et de quoi vous posiez ? Et nous, on est là, on brasse nos soucis, on brasse des choses, des réalités de notre vie, nos déceptions. Là, dernièrement, j'ai perdu mon beau-frère, et j'ai perdu mon beau-père, en un mois. Et on priait pour la guérison de mon beau-frère. Mon beau-père est mort comme ça, d'un seul coup, d'une crise cardiaque. Mais mon beau-frère, il a traité six mois un cancer qu'il a emporté. Et on priait, et on était là, on dit, mais Seigneur, viens, guéris-le, guéris-le, relève-le, montre-nous ta gloire. Et on pleurait, on pleurait, et il est parti. Et on était entre nous, on discutait, et il y a des moments où on se pose la question, mais tu parles à résuré qui sont venus à nous. Bon, il dit, mais au Seigneur, donc je sais que je le reverrai là, en tout cas que je le reverrai. Mais il y a cette question, ces préoccupations, les choses ne se passaient pas comme je le pensais. Mais une bonne question pour toi, est-ce que ta vie doit se dérouler comme toi, tu le penses. Quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que c'est toi, maintenant, le maître, et lui, le serviteur ? Mais quelque part, nous avons parfois la propension à faire de Jésus notre serviteur. Seigneur, tu me guéris. Seigneur, tu me guéris. Seigneur, tu pourvois mes besoins. Seigneur, tu prends soin de ma famille. Et c'est légitime, et c'est juste. C'est normal, il est de maître. Mais parfois, même nos prières, on vaut peut-être que ça ne vous arrive pas. On est en train de lui expliquer ce qui se passe comme si la loi m'ouvre. Attends, Seigneur, je t'explique dans ma prière, je te racontais tout ça, et tu m'écoutes quand je parle, Seigneur ? Écoute bien, ça s'est passé comme ça, donc il faut que tu fasses ça, et puis conformément à ce verset, tu dois faire ça, et puis Jésus est poli, il nous écoute. Eh bien, on est là, on explique à Dieu ce qu'il doit faire, et surtout la situation. Et je disais ce matin, à des biens et des biens, vous savez, est-ce que ça t'est arrivé de dire au Seigneur, franchement, Jésus, tu te déçois ? Moi, je le fais. Parce que des fois, franchement, attendez, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Vous demandez quelque chose, il ne répond pas. Vous voulez dire ? Ah, 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 c'est super, parce que je t'aime. Ah, c'est bien, t'es bon, t'es gentil. Vous savez, mes amis, mes amis, ce sont ceux qui me disent les choses les plus crumantes, et c'est ce que j'attends d'eux. Je n'ai pas besoin de courtisans, moi, j'en veux pas, même. Si vous êtes tout le temps en train de caresser le Seigneur dans le sens du poil, excusez-moi l'expression, c'est très chouette. Oh, Seigneur, t'es grand. Franchement, je suis désigné, si tu n'as pas fait ça faire rien, je te bénis quand même, t'es formidable, t'es super, t'es super. Attends, tu es en train de nier une réalité de ton cœur. Peut-être que t'es venu ce matin au culte, ça ne va pas du tout. Mais, on arrive, allez, Hosanna, comme on l'a chanté ce matin. Et puis, tout va bien, Seigneur, t'es grand et formidable et on prend un grand sourire. Alors que le cœur, il saigne. La louange que tu as dans de toi, c'est l'expression de ton cœur. Et si ça ne va pas, il faut le dire. Il faut le dire. Tu n'offenseras pas du, au contraire. Quand j'ai arrêté le groupe FLAB, après 20 ans d'existence, je peux vous dire, c'était terrible, c'était comme si je perdais un enfant. On avait fait des tas de choses ensemble. J'avais un studio, dont j'étais le producteur. On avait tout. On avait un camion, on avait tout, 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 tout ce qu'un groupe, tout ce qu'un groupe avait envie, rêver de vivre, nous l'avons vécu. Émission télé, tournée internationale, émission de radio, ce que vous voulez, le jour, le tournage. Et là, d'un seul coup, on disait, on arrête. C'était un accredit, ça s'est passé. Le dimanche, je suis au culte, je n'étais pas de louange, heureusement. Et puis, j'étais au troisième rang, et puis, il atteint ce coup, quand tout le monde chantait, je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. J'étais malheureux. J'avais perdu mon bébé. Et j'étais malheureux. Je pleurais, je pleurais. Il y avait un frère à côté qui pensait que je me tentais de mes péchés, peut-être. Et j'entendais ses prières de compassion, il posait sa main sur moi. Il n'y avait rien mourir, parce que ça veut dire. Et puis, il brillait pour moi et moi. J'avais des sanglots, des sanglots, des lages. J'ai pris ma souffrance, parce que c'est ma colère. Je ne connais pas. Je me dis, on a fait de bêtises, il ne fallait pas. Et puis, voilà. Et là, je s'arrête. J'entends les annonces, comme on l'a fait tout à l'heure. Et puis, je me dis, on savait te donner ça. Et puis, j'étais allé au Seigneur. Je n'ai même pas pris le temps de te nourrir ce matin. J'ai raté ça. Mes frères et sœurs étaient là, je l'entendais, le saint danser, le super, le balbiac, il y avait la totale. Comme par hasard. Et moi, j'étais là, je pleurais. J'allais, ça coulait partout, j'étais tout mouillé. Et puis, je le sais bien à la fin, c'est bien, pardonne-moi. Je n'ai pas pour trouvé ça. Et là, la petite voix, il est sans Dieu. Éric, merci pour tout ce que j'ai goûté de ton cœur ce matin. Je ne lui ai pas dit, tu es grand, tu es formidable, tu es loup, tu es simple, on va vous planer ce matin. Je dis au contraire, ça va pas, j'ai l'angloisse, je veux mourir, avec tout, j'avais la totale. Je ne suis plus bon à rien, qu'est-ce que je vais faire, je vais à ce bim, ça peut-être que tu ne le dis jamais. Et ça arrive, il faut que ça ne m'envoie. Et c'est là le moment que tu attends. Et les décides d'Emmaüs, eux, c'était pareil. Parce qu'ils pensaient quoi ? Regardez, un de nos véhicules autres, tu réponds, est-ce que tu serais le seul à Jérusalem qu'ils ne sachent pas ce qui s'est produit ces derniers temps-là ? Eh, il y a de toi là, tu sors d'ouvre. Et on est un peu comme ça avec Jésus, faut être honnête. Il y aurait de toi qui ne serais pas au courant, ça t'embête, comme les disciples, dans la barre, Jésus lui donne, il y a la tempête, ça ne t'embête pas, ton cœur. au cas où, tu n'aurais pas remarqué parce que tu dors, excuse-moi de te réveiller, Jésus, je te rappelle simplement alors que, ben, on va mourir. Ben, voilà. Et on est comme ça. Et alors il dit quoi ? Eh ben, ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. Et comment nos principaux sacrificateurs, nos chefs, l'ont livré pour être condamné à mort et crucifié ? Nous espérions que ce serait lui qui délivrera Israël. Mais avec tout ça, ben, le troisième jour que ces éléments se sont produits. Alors, il y avait quelques femmes d'entre nous qui nous ont fort étonnées. Elles se sont rendues de bon matin en tombeau. Elles n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges, elles ont apparus, elles ont déclaré qu'il est vivant. Alors, voilà. Et alors, il commence à raconter. Et puis là, Jésus, il dit, écoute, ton homme sans intelligence, là, stop ! Stop ! Il n'allait rien dire. Et nous, on est en train de faire régulièrement notre scénario à Jésus. On est en train de lui raconter. Attends, si vous avez compris, je t'explique. Je t'explique. D'abord, je suis étonné que tu sois pas au courant, mais je t'explique quand même. Parce que nous, on espérait, hein, il voyait Jésus comme un grand prophète. Vous avez remarqué ? Il ne parle pas du Messie. Il ne parle pas du sauveur. Il parle du grand prophète qui va sauver Israël. Quand Jésus a même apparaît au début du livre, des actes, vous relirez ça, c'est assez fou ça. Jésus, ressuscité, il leur apparaît, il leur parle du royaume de Dieu. Et eux, ils sont là, ils regardent, et puis ils disent, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Oh les copains, de quoi je parle ? Du royaume de Dieu. Et eux, ils avaient toujours encore le truc, tu sais, nous l'occupant romain, on aimerait s'en débarrasser. Et on suit Jésus parfois parce qu'on a nos idées de notre petit royaume. On a notre conception du royaume qui n'est pas toujours le même que celui que Dieu voit quand même. Alors on est déçu. Et on ne reconnaît plus Jésus dans nos voies. Et on ne reconnaît plus qu'il en fait un marché. Leurs yeux étaient complètement aveuglés. Ils étaient dans leur petite histoire, ils parlaient tous les deux, avec ma chambre, et puis Jésus il est formidable comme ça, il suit les fidèles. Jusqu'à l'heure le moment où il dit eh stop. Alors il a fait une étude biblique et pourquoi Luc il n'a pas marqué l'étude biblique ? Parce qu'il prend de Moïse, en commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui leur concernait. Vous voulez le céder ? Moi je le voudrais. Parce que cette étude ça devait être passionnant. mais ils n'ont pas reconnu Jésus toujours. Toujours pas. C'est ça qu'il faut. Et nous, on est meilleur que vous. Je crois pas. Parce que ce qui se passe, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant reste avec nous le soir approche. Moi ce que j'aimerais bien savoir c'est où est-ce qu'ils voulaient aller Jésus. Et c'est dommage, moi je crois qu'ils ont raté un cloche. Qu'est-ce qui se serait passé s'il allait continuer à le suivre ? Par réponse. Mais ce qui est intéressant est souvent, Jésus vient nous côtoyer. Il vient nous côtoyer, il fait un petit coup de chemin, il vient d'en mettre les coins sur les îles de temps en temps, mais il veut toujours aller un peu plus loin. Toujours un peu plus loin. Je le dis pendant tout le temps d'une week-end, l'intimité avec Dieu c'est pas statique. Mon Dieu il est vivant. Moi j'adore pas une photo, une image, une statue. La Bible appelle ça le mid-homme. Et même le concept de Dieu parfois sont cristallisés, figés. Dieu il est comme ça, comme ça et comme ça. Et si t'as le malheur de dire, moi je le vois autrement, on n'est pas d'accord. Et le Seigneur veut toucher ces choses-là en nous. Parce que Dieu est en mouvement. On a une image d'un, excusez-moi l'expression, d'un vieillard à la barbe blanche vautré sur un ciel, sur un trône, j'espère qu'il n'y a pas des escarres à force. Mais c'est vrai, en reprenant, il y a six autres, il ne bouge pas et tout. Mais Dieu, il bouge. Il vient nous visiter bien que ce qu'on pense. Déjà, il vit en nous. Et son esprit est là. Son esprit est là. L'esprit de Dieu se mouvait. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus. Et il est là pour nous enseigner, mais surtout pour nous conduire. Mais pour nous conduire, il faut bien... Il a dit, je suis avec vous tous les jours puisqu'il y a la fin du monde. Et les disciples d'Emmaüs ont raté un coche. Ils ont raté un coche parce qu'en fait, ils ont eu l'étude biblique, l'étude biblique n'a pas suffi. Moi, je comprends très bien qu'intellectuellement, on ne peut pas saisir Dieu. Je le disais à vos frères et sœurs tout à l'heure, savoir des choses sur Dieu, c'est très bien. Le connaître, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. De même que quand j'enseigne sur l'adoration, je dis adorer, c'est bien. Être un adorateur, c'est bien mieux. Parce que c'est une relation. Dieu n'attend pas de vous que vous deveniez des chanteurs. Moi, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas un spécialiste. J'aime chanter, c'est un don que Dieu m'a donné, j'aime jouer, c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne suis pas meilleur que vous. Et j'ai horreur de l'estrade. C'est pratique pour vous parce que ça me permet de voir plus facilement les personnes qui sont là. Mais, il y a un seul peuple. Vous êtes tous par les adorateurs. Il faut bien comprendre les choses. Jésus voulait aller pour moi. Mais ils le pressèrent en disant, mais reste avec nous le soir à proche. Et pendant qu'il était à table avec eux, il dit la bénédiction, il le rompit et le leur donnait. alors leurs yeux s'ouvrirent. Et en, il en mit le temps. Il s'y en mit le temps. Le seul problème, c'est quand les yeux s'ouvrent, ils auraient peut-être mieux, mais ils disparaissent. les yeux s'ouvrent. Jésus. Ah là là là, je me dis, oh Seigneur, pourquoi ? Alors là, t'as un seul coup. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils se disent, l'un à l'autre, notre cœur, ne brûle qu'il ne parle au-dedans de nous. Lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. Ah, est-ce que ça t'arrive des moments où ton cœur est brûle quand tu entends la parole ? Notre cœur est, hélas, anesthésié par notre société. En Occident, nous avons un grand problème, c'est la pensée grecque. Le problème, c'est qu'on a réussi à exporter ça dans le monde entier. Ça, c'est vraiment embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Et notre cœur, c'est l'endroit où Jésus veut parler. C'est l'endroit où il veut demeurer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur. C'est là où, Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il ne parle pas de ton intellect, il ne parle pas de ta compréhension, il parle de ton cœur. Et ces disciples, ils étaient dans leur mode de raisonnement, dans leur vision des choses. Et on a non une vision des choses de l'Église. On a non une vision même de la louange, de l'adoration. Vivre avec Dieu, c'est simple. C'est très simple, les amis. Tu crois à ce que dit la Bible, non, Jésus n'a pas dit qu'il faut croire. Il a dit qu'il faut mettre en pratique la première différence. Ah, moi je crois, moi je crois, je crois, la résolution des morts, tout ce qui est marqué là-dedans, c'est bon, c'est juste. Bref, qu'est-ce que t'en vies ? Oublie ton cœur. Alors, on a nos principes. En Suisse, les Vaudois, ils ont bien dit, chez nous, c'est comme ça. Ah, ouais, eux, ils sont chancés. Nous, c'est pareil, je vais le dire pour eux, mais je pense qu'on est peut-être pareil. c'est le Seigneur vient tout changer, mais touche à rien. Et on est un peu comme ça des fois. Vient tout changer dans ma vie, mais surtout, touche à rien. Et j'ai mon jardin privé à consulter. La vie privée, vous savez, vous pouvez la garder dans votre vie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nos petits jardins secrets souvent renferment des plantes un peu bizarres qui vaut mieux que je vous conseille de l'éterrer. Il vaut mieux. c'est rarement un jardin béni. Le seul jardin béni, c'est celui du pont bleu. Celui-là, ça ne bouge pas. Je vous en parlez. Bientôt 31 ans de mariage. Yes. Formidable. Mais même là, le Seigneur à sa place, n'oublie pas la corde à trois brins ne seront pas passés mal. Voilà. Nos rêves, nos ambitions, notre conception de la vie chrétienne. C'est quelque chose que Jésus veut toucher et il veut nous rencontrer afin que nous ayons un moment où tous nos projets, nos cœurs, ce qui est au fond de nous, puissent être manifestés. Pourquoi il quittait Jérusalem ? Jésus avait dit pourtant, vous serez mes témoins de Jérusalem, à Galilée, à Saint-Marie et jusqu'aux exclusivités de la terre. Mais là, ils ne partaient pas en mission. Ils étaient en démission. Et il y a des moments dans notre vie avec Dieu, on n'est pas en mission, on est en démission. Et là, c'est vraiment important. Mais Dieu est bon parce que Jésus vient nous rencontrer à ce moment-là. Et Jésus, parfois, est un voyageur à nous. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un passage dans l'Écriture où il est dit Jésus leur apparu sous notre forme. Non, ce n'était pas un chien ou un chat, mais apparemment, comme ils ne l'ont pas reconnu, visiblement, il devait avoir une autre physionomie. C'est étrange, non ? Est-ce que vous croyez que Jésus peut venir vers vous sous une apparence qui fait qu'elle ne vous est pas habituelle ? Oui. Dieu m'a parlé par des enfants. Dieu m'a parlé par des personnes qui n'étaient pas de ma culture, de ma couleur de peau. Moi, je dis tout le temps, Dieu, il parle français. Donc, quand il parle, il parle français. Et quand je vais à l'étranger, il me dit non, 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 moi, il parle dans ma langue, je dis non, 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 si on parlera français, on ne parle pas français. Tu crois qu'il parle à l'étranger, Jésus ? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Et Jésus vient nous rencontrer dans notre culture et en même temps, il vient nous bousculer sous notre forme. Et il n'y a eu aucun jugement. Si ce n'est que « Oh, homme insensé, un peu long à comprendre, franchement, vous avez vraiment besoin. » Mais on a besoin du souffle de l'esprit. Jésus a dû souffler sur ses disciples pour que leur intelligence soit ouverte et qu'ils comprennent les Écritures, il dit. Vous vous rendez compte ? Il souffla sur eux afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est de là, fatigués, écoeurés, désabusés. Et pourtant, ils avaient entendu parler de la résurrection. Vous vous rendez compte ? Et des fois, on en est là. Ils n'étaient pas informés seulement de la mort, ils étaient même informés qu'apparemment, bon, des femmes, à l'époque, le témoignage des femmes ne comptait pas. Là aussi, heureusement, ça a changé. Mais à l'époque, ils ne croyaient même pas à témoignage des femmes. ils n'étaient même pas convaincus de Jésus qui était ressuscité. Et nous sommes, parfois, dans nos chemins de monde, désabusés, fatigués, las, parce que notre cœur s'est refroidi. Et notre cœur est prisonnier de nos besoins. Alors, heureusement, Jésus vient, il repart de l'Écriture. Le cœur, il se met à bouillir, mais ils n'ont même pas écouté leur cœur. C'est qu'après qu'ils ont pérennisé. Toi aussi, c'était pareil. Je sentais quelque chose dans mon cœur. Je sentais ça, mais quand nous parlons, ça, c'est vrai. Et le Seigneur vient te rencontrer sur ton chemin de désabusés. Ce n'est pas un jugement, parce que tous, nous avons nos rêves brisés. mais il est celui qui vient réparer. Il est celui qui vient nous corriger dans notre course, dans notre image. Il est celui qui vient nous montrer que là, tu es déçu, mais ce n'est pas moi qui t'ai déçu. C'est ton rêve qui t'a déçu. Vous savez, tout ton excellent vient dans le monde. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Il n'y a rien de mauvais. Toutes les fois où nous prenons le nez dans la terre, toutes les fois nous trébuchons, c'est par cause de lui, qui s'accroche de nous. Et un proverbe dit même la voie du perfide et des rudes. Parfois, on vit des galères mais simplement parce que notre cœur est rude, est perfide. Nous aimons le péché. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas que nous aimons ce qui nous rend captifs, vous pouvez prier, vous pouvez demander au Seigneur de vous délivrer tant que tu garderas ton jardin secret, ton rêve, ton ambition. Je partageais avec eux les frères et sœurs qui sont dans les équipes qui mangent et nous avons tous un danger des musiciens. C'est de rêver de paraître devant les autres. De rêver de paraître. Je partageais avec des jeunes dans un séminaire il y a quelques années de ça qui me disaient alors j'en demandais c'est quoi ton rêve ? Ah moi, remplir des stades pour annoncer l'évangile. Ouais c'est sympa. Puis on va creuser un peu. Et puis je dis ouais c'est bien annoncer l'évangile remplir des stades. Il n'y a pas mal à faire des concerts. Moi j'ai fait des concerts dans des stades, c'est chouette. Mais en grattant un peu plus à un moment commençait à apparaître le vernis qui tombait et puis en dessous on allait tu voulais te faire un nom. être connu. Je peux vous dire une chose, être connu c'est plus source de problèmes que de devoir. Je peux vous dire vous avez intérêt à marcher droit parce qu'on nous rattrape. Ceux qui ont crié Hosanna comme on l'a fait huit jours après crier crucifix. Jésus y est passé vous y passez. Si vous regrettez de vous le dire mais c'est vrai. S'ils ont fait ça au maître ils le feront d'ici. C'est normal. Les disciples d'Epanus avaient besoin de rencontrer à nouveau le Seigneur qu'ils avaient suivi pourtant pendant des années c'est ça qui est fou. Alors je voudrais simplement terminer par ça parce que c'est pas très bon. Je voudrais simplement terminer par ça que tu puisses voir là où toi tu es désabusé où tu as des rêves brisés. J'écris mon livre autour des rêves des rêves d'enfants des rêves qui sont réalisés d'autres qui ne se sont jamais réalisés. mais toutes ces choses-là ces expériences en fait sont des sources d'enseignement pour moi ils m'enseignent. Tu as exaucé des rêves qui étaient je dirais futiles même pour dire des rêves d'enfants. Et puis j'avais des rêves d'adultes qui ne se sont jamais réalisés qui se sont brisés comme dans ce groupe que j'avais. Aujourd'hui je continue à faire de la musique mais c'est quelque chose la partie d'un groupe c'était quelque chose. Et puis Dieu vient et il nous instruit et il nous conduit il nous réexplique les choses et la Bible d'un seul coup devient quelque chose qui s'éclaire. Notre compréhension du royaume de Dieu a besoin d'être corrigée par le Seigneur lui-même pas par des gens qui vont comme moi ou peut-être même ici de nous expliquer et de vous montrer un chemin. Je n'ai aucun pouvoir sur vos vies vous le savez je n'ai aucun pouvoir. Le seul qui a pouvoir sur ta vie c'est Jésus c'est lui à qui tu as pufait ta vie si tu lui appartiennes. Mais ton rêve ce n'est pas la faute des autres s'il s'est brisé. C'est ta faute à toi dans le sens où tu n'as pas compris le rêve de Dieu pour ta vie. Dieu a un rêve pour chacun. Vous avez une place mais ici vous avez une place ils sont rentrés après dans la mission. Moi je suis rentré dans ma mission Dieu a une mission pour toi. je pourrais vraiment terminer en t'exhortant par rapport à cela. Vous savez le Seigneur et Dieu ça ne veut pas dire obligatoirement jouer d'un instrument chanter me prêcher devant les autres. Là où tu es ton travail devant tes voisins tu es sur le terrain de la mission. Aller en mission ce n'est pas aller forcément en Madagascar en Amérique du Sud n'importe où. La mission elle commence devant ta porte. Et cette mission là elle est pour toi. Mais Dieu veut te donner un autre rêve que celui que tu as. C'est le rêve du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu c'est quelque chose de très concret. J'aimerais qu'on puisse pas simplement prier. Vous savez qu'après Jésus pour terminer avec la petite histoire les disciples sont rentrés en courant là ils ont battu car les huiles ou leur oeil purel. Ils sont arrivés et le Seigneur est ressuscité. Merci on le savait. Mais là ils avaient besoin de ça. et un peu juste après Jésus se manifeste à nouveau au milieu de nous. Donc il y a toujours un rendez-vous bénissant. Il y a toujours un rendez-vous bénissant. N'ayons pas peur de nos échecs. Regardons-les en face et demandons au Seigneur de nous éclairer afin de comprendre est-ce que ma vision de la vie chrétienne ce que j'attendais de Dieu c'est pas tout ce que je demande je l'ai. Chaque fois que je prie pour les maladies sont guéries. Chaque fois que je prends autorité et des bons sons et puis tout est bien. Super chrétien ça n'existe pas. Il y a chrétien tout le monde. Amen. Seigneur je te prie vraiment que tu touches nos yeux nos cœurs nos oreilles parce que tu es le Dieu de la vie et tu es là avec nous. Quand même quand tu viens faire un cheminement avec nous et que tu nous reprends c'est toujours avec amour et c'est ce que je connais de toi et je veux vraiment rendre témoignage. la méchanceté n'existe pas en toi tu n'es que compté et jusque dans mes souffrances dans mes cris tu as toujours su une souci. Tu dis que le manœuvre atteint souvent le juste mais l'éternel dans tes vies dans la vallée de l'ombre de la mort tu es là toi-même personnellement. Là où nous n'avons pas compris là où nous avions des rêves Seigneur tu as permis parfois de se briser parce que toi tu en as un courant. Seigneur ma prière est que la pensée du royaume de Dieu et de l'éternité descende vraiment dans nos cœurs. Fais brûler nos cœurs le nom de nous Seigneur. Que ta parole chauffe nos cœurs réchauffe nos entrailles et nous parle de toi Seigneur non comme on t'a imaginé non comme on voudrait que tu sois mais tel que tu es réellement Seigneur Jésus. Seigneur je te rends grâce parce que tu fais du bien à ceux qui sont là. Tout ce qui s'approche de toi tu as dit tu ne rejetteras pas celui qui s'approche de moi. Je te prie de consoler ceux qui ont le cœur de brisé. Tu as reçu une option pour cela Seigneur. Console ceux qui ont le cœur de brisé. Viens réfléchir ceux qui sont blessés tu penses tu guéris tu es mais viens nous conduire c'est ma prière et là où tu veux aller plus loin je prie que tu trouves cette dossier pour pouvoir marcher vers un chemin qui nous est inconnu. Ne refusez pas de marcher vers l'inconnu avec Jésus. Ne refusez pas. Plusieurs ont des chemins des trajectoires qui leur font peur mais si Jésus est là mais pas peur. Amen. Amen. pour la suite. Merci.